Le réservoir de Boisfort est en réalité situé à Hucle en forêt de Soigne. Cet édifice de 1903 témoigne de l'esthétique belle époque typique du début du XXe siècle. Depuis lors, il remplit une fonction essentielle pour la région. C'est d'alimenter la zone moyenne de Bruxelles, donc les zones plus basses que Boisfort. Et elles sont alimentées par les eaux de la région de Namur et de Maudave. Les quatre compartiments du réservoir de Boisfort peuvent stocker jusqu'à 50 000 m3 d'eau. Cette réserve est destinée au quartier de Bruxelles situé entre 20 et 70 mètres d'altitude. On capte l'eau là-bas dans des galeries et par gravitation, donc le pontin est beaucoup plus haut que Boisfort. Et donc sans aucune pompe, le collecteur est quasi plat, une légère pente. Et l'eau arrive gravitairement, naturellement en faible pente sur Boisfort. Nous entrons à présent dans un local technique appelé nœud de vannage du réservoir. C'est ici que l'on va pouvoir ajuster la demande en eau. Ici derrière, comme vous pouvez le voir, on voit le fil d'air qui amène l'eau depuis le réservoir de Dossou jusqu'à Boisfort. Avec tout le nœud de vannage qui permet justement au dispatching de régler ses débits en fonction des besoins. Lors de cette visite initiée pour la journée mondiale de l'eau, le flot de question coule abondamment. Moi, c'est une visite qui m'intéresse très fort. Et la raison, la simple, c'est que j'habite au square Armandsturse, à Saint-Jean-ste-Nôte. Et qu'Armandsturse est le président fondateur de campagnie intercommunale des eaux. Quand on vient promener au bois, souvent c'est interdit. Alors l'occasion de voir quelque chose qui est interdit les autres jours, ça attire toujours. Le réservoir de Boisfort n'est cependant pas le plus grand de Bruxelles. Sur les 70 millions de mètres cubes d'eau potable fournie par Vivaaco en région bruxelloise, seulement 2 millions proviennent de ce site emblématique. C'est parti.